Aux pages 5 et ensuite 6 et 7 de l'annexe H, on va discuter de l'opération sommation que l'on représente par le symbole sigma, la lettre grecque sigma. La sommation, c'est une opération qu'on retrouve beaucoup en statistique, mais également en physique. Donc on va se l'expliquer un petit peu. Soit une grandeur physique, que l'on veut mesurer ou pas, une grandeur physique qu'ici on appelle x, puis on a un nombre fini et connu de cette grandeur-là qu'on peut caractériser par x1, x2, x3, x5, donc x1 est égal à une valeur, x2 est égal à une autre valeur, etc. Parfois, on a l'obligation, en tout cas on a besoin de calculer x1 plus x2 plus x3 plus etc. Sur plusieurs termes, évidemment, c'est long à lire, donc on s'est trouvé une façon écourtée de dire qu'on veut faire cette sommation-là avec le symbole sigma. Je veux faire la somme de toutes les valeurs possibles de x. Si le nombre de valeurs est connu, comme ici, il y en a n, on va écrire l'exemple de i allant de 1 jusqu'à n, on écrit x, ça veut, cette partie-là de l'équation, excusez, cette partie-là de l'équation veut dire la même chose que ce côté-ci, mais évidemment c'est beaucoup moins long à écrire. Un exemple de tout ça, j'ai 5 valeurs de x, 1, 3, 5, 7, 9, et je voudrais connaître la somme de ces valeurs-là. De toute façon, on écrit, ce serait que le résultat, la somme, va être égale à la sommation sur 5 termes de xy. Et quand j'arrive pour le calculer, il me reste juste à écrire que c'est 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9, donc 1, 4, 9, 9 plus 7, 16, 16 et 9, 25. Il arrive parfois qu'on ne connaît pas la valeur de n, on ne sait pas combien de grandeur qu'on a, donc on est tout simplement à ne pas écrire i est égal à 1 jusqu'à n au niveau de la sommation. Ici, il aurait été possible d'écrire la sommation des xy ou tout simplement la sommation des x, les deux versions font. La fonction sommation possède certaines propriétés, parfois on utilise, entre autres, la sommation d'une constante est égale à n fois la constante. Démonstration, explication de tout ça, ça revient à dire que j'ai plusieurs valeurs de x, mais toutes les valeurs valent la même constante. donc si je développe mes termes de x1 jusqu'à n, je vais écrire toujours c, 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 ou j'aurais écrit 7, 7, 7, j'écris toujours le même chiffre. Ça va être mon nombre de termes fois 7 qui va me donner le résultat, le petit n fois la constante. Un exemple numérique de ça, si j'ai 5 fois le chiffre 3, que je veux faire la sommation de toutes les valeurs de x, je pourrais écrire que c'est la sommation de toutes les valeurs de 3, c'est tous des 3, puis si je le fais manuellement, je vais dire que c'est 3 plus 3 plus 3, ça va donner 15, et 15, c'est équivalent de 5 fois 3, donc le petit 5 ici, le nombre de 3 que j'avais, multiplié par le 3, donc c'est une propriété des fois qui nous permet de nous simplifier une expression mathématique ou physique. La section 3, l'opération sommation, se poursuit à la page 6, 6 de l'annexe H, avec d'autres propriétés. En lien avec la propriété qu'on vient de voir, si on fait la sommation d'une constante qui est égale à 1, bien le résultat, ça va être n. On avait vu à la propriété précédente que normalement ça aurait été n fois la constante, bien n fois 1, ça donne n. Vous avez une démonstration en dessous un peu du même principe que tout à l'heure, si toutes les valeurs valent 1, quand je fais la sommation de toutes ces valeurs-là, ça revient à faire des 1 plus 1 plus 1 plus 1, bien évidemment je vais avoir n fois 1, je vais avoir comme résultat n. Démonstration avec des chiffres, si j'ai ma valeur de x c'est 5, 1, bien je fais 1 plus 1 plus 1, 5 fois, ça me donne 5, et c'est l'équivalent de 5 fois 1 de n fois la constante, 1. Prochaine propriété, si je fais la sommation d'une constante fois x, on peut démontrer que c'est égal à la constante fois la sommation uniquement de x. Démonstration de ça, mais la sommation de c fois xi, c'est comme faire c fois x1 plus c fois x2 plus c fois x3, il y a des c partout. Je peux les mettre en évidence, donc le c était sorti ici en arrière, il m'ajuste le x1, x2, x3 à l'intérieur de la parenthèse. Et par définition, ce qu'on retrouve à l'intérieur de la parenthèse, c'est ma sommation, donc c'est c fois la sommation juste des x. Exemple numérique de ça, si mon ensemble de données correspond à l'ensemble ici, 3, 9, 15, 6 et 24, je peux m'apercevoir qu'il y a un facteur 3 dans tous ces termes-là. 3 c'est 3 fois 1, 9 c'est 3 fois 3, 15 c'est 3 fois 5, 6 c'est 3 fois 2, 24 c'est 3 fois 8. Donc je peux voir ça comme 3, je peux mettre le 3 en évidence, comme 3 fois ces valeurs-là. Ça fait que si j'ai à faire la sommation de toutes les x, puis je le fais sans tenir compte de la propriété du 3 que je peux mettre en évidence, je ferais la sommation de 3, plus 9, plus 15, plus 6, plus 24, ça me donnerait 57. Si maintenant je tiens compte de cette propriété-là, qui avait un 3 commun à tous les termes, puis que je dis que je vais faire 3 fois la somme des termes, un coup que le 3 est sorti, je vais faire 3 fois 1, plus 3, plus 5, plus 2, plus 8, donc 4, 9, 10, 11, 19, 3 fois 19, 57. Donc c'est une démonstration. Ici, ça ne paraît pas nécessairement clair que c'est plus rapide de faire ça, mais dans des circonstances avec une équation plus complexe, ça peut simplifier beaucoup l'équation. La section 3 intitulée l'opération sommation se termine à la page 7 de l'annexe H, avec quelques dernières propriétés. L'une de ces propriétés étant que si j'ai à faire la sommation d'un ensemble de valeurs plus un autre ensemble de valeurs, tout en parenthèse, donc je fais la sommation d'une somme qu'on dit, ça revient exactement à faire la même chose, la sommation du premier terme plus la sommation du deuxième terme. Parfois, ça nous simplifie la vie d'utiliser cette propriété-là. Un exemple numérique de ça, j'ai mon premier ensemble de valeurs, mon deuxième ensemble de valeurs, et je veux faire la somme des x plus y. Donc, je fais 1 plus 3, 3 plus 9, 5 plus 15, 7 plus 6, 9 plus 24, et ça va me donner certains résultats, 4, 12, 20, 13, 33, et là, je fais la sommation de tout ça, ça veut dire la sommation de xy plus y. 4 plus 12 plus 20 plus 13 plus 33 dans une calculatrice, ça donne 82. Bon, vous avez vu toutes les opérations mentales qu'il a fallu que je fasse, peut-être que ça aurait été plus simple de faire juste la sommation ici. Donc, 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9, on l'a déjà fait, ça donne 25. Et de faire l'autre sommation, 9 plus 15 plus 6 plus 24, 9 plus 3 plus 9 plus 15 plus 6 plus 24, ça me donne 57. J'additionne les deux, ça me donne 82. Ça me donne deux chemins d'arriver à la même réponse. Prochaine propriété, qui dans les faits n'en est pas une, justement. Un peu du même principe de l'addition, la multiplication. Si j'ai affaire à la sommation de termes multipliés un l'un à l'autre, c'est-à-dire faire l'équivalent de x1 plus y1, x1 fois y1 plus x2 fois y2 plus, etc. Ce n'est pas égal à faire la sommation uniquement sur les x fois la sommation uniquement sur les y. Preuve numérique de ça. Encore mes deux ensembles. Donc faire la somme des multiplications terme à terme, ça revient à dire 1 x 3, 3 x 9, 5 x 15, 7 x 6, 9 x 24, ce qui est marqué ici. Je les calcule, ça, ça fait 3, 27, 75, 7 x 6, 41, 216. Et maintenant, je les additionne, ça doit être 363. Comme tout à l'heure, si je me serais dit, je vais faire la sommation de la première série, 1, 3, 5, 7, 9 qui donne 25. Je vais faire la sommation de la deuxième série, 3, 9, 15, 6, 24, qui me donnait 57. Et maintenant, je les multiplie par après. Cela donne comme réponse 1 425, qui n'est pas 363 tout à l'heure. Donc il n'y a pas d'égalité ici. Ce n'est pas égal. Au même titre, la sommation d'un ensemble de valeurs mis au carré, c'est-à-dire, encore une fois, c'est une multiplication terme à terme. Je veux faire x1 fois x1 plus x2 fois x2 plus x3. Donc par définition, c'est cette sommation-là que je veux faire. J'ai un seul ensemble. Donc je fais 1 x 1, 3 x 3, 5 x 7, etc. Je peux l'essayer en faisant 1 x 1, 3, etc. Ça me donne 165. Alors que tout à l'heure, quand je faisais la sommation juste de cette série de termes-là, le 25 qui est ici, bien 25 x 25, ça ne donne pas 165. 25 au carré, ça donne 625. Je peux avoir besoin de faire ça. Il y a une définition de ça, mais je ne peux pas le simplifier, ou en tout cas le remplacer par faire la somme de 1 x la somme de l'autre. Je sais que... ... ... – Sous-titrage FR 2021